La construction de la paix et de la réconciliation nationale engagée avec verve par le président du conseil militaire de transition, Général Mohamed Idriss Débitno, ne cesse de faire des émules. La très célèbre communauté Saint-Égidio et torrent des admirateurs, Mahouro Gourafalo, responsable international, et Abdesalam Klesh, référents du dossier Tchad, sont venus dire au chef de l'État tout le bien que la communauté Saint-Égidio pense du processus enclenché au Tchad. La discussion était surtout vis-à-vis du processus de dialogue inclusif, de dialogue national. Nous avons félicité le président de la République pour avoir appelé toutes les forces civiles de la nation à parler, à se réconcilier. Je pense que c'est une occasion historique à ne pas rater. On nous a surpris avec une pleine disponibilité à collaborer avec Saint-Égidio. On a pu expliquer quelle est un peu la méthodologie de Saint-Égidio. Moi j'étais très honoré de ces mots de remerciement. On va voir ensemble à chaque étape quelle sera la contribution que Saint-Égidio pourra amener. Déjà impliquée dans la préparation du pré-dialogue, la communauté Saint-Égidio n'entend pas s'arrêter là. Elle souhaite s'impliquer davantage pour que la transition soit couronnée de succès. Une disponibilité réaffirmée au cours de l'audience par le responsable international Mahouro Gourafalo. Nous comptons aider le processus de paix. Saint-Égidio a une expertise qui remonte aux années 80 de la réconciliation de paix à partir de la paix en Mozambique. Nous souhaitons aider l'État tchadienne à aboutir à une bonne transition, à achever une bonne transition. Dans ce sens, nous sommes venus ici pour offrir nos services et notre expertise au chef de l'État pour mettre tout autour de la table les vrais acteurs de paix. La médiation, c'est surtout l'écoute et la disponibilité à discuter avec honnêteté et patience, dira Mahouro Gourafalo, qui trouve que la rencontre de Rome avec les politicos militaires a aidé à déblayer le terrain du pré-dialogue de Doha. Mieux, la communauté Saint-Égidio s'est dit prête à le faire encore, qu'il s'agisse du pré-dialogue en cours ou du dialogue national inclusif. Mieux, la communauté Saint-Égidio s'est dit prête à l'État